hello les lumières j'espère que vous allez bien en cette lumineuse journée alors certes lumineuse mais pluvieuse c'est pour ça que je vous accompagne je t'accompagne et bien près du feu chez moi dans mon salon j'avais envie de te partager en ce jour 2 sur 30 jours de vidéos un rituel un rituel assez puissant puisque ce rituel permet de donner du sens à sa vie où que nous en soyons ce où que nous en soyons il est important parce que tu vois bien que cette période un peu particulière de confinement les cartes sont sacrément redistribuées et que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui qu'elle soit personnelle ou professionnelle et bien soit elle est agréable soit elle est tolérable soit elle est totalement inacceptable et dans ce agréable tolérable totalement inacceptable quelque part ça met en lumière et bien où sont nos faiblesses où sont les choses qui doivent absolument ne pas être conduites demain où sont les choses qui doivent être qui doivent donc perdurer et où sont nos forces aussi surtout pour pouvoir donc transformer tout ça tout ça et puis créer donc du coup ce fameux demain autrement un demain autrement qui est du sens du coup pour nous et pour toi alors je vais partager dans un instant ce rituel il est très simple il est à faire quotidiennement tout le soir ça prend tous les soirs ça prend quelques minutes mais je peux te jurer que pour moi de jour en jour il change puissamment ma vie et la vie de toutes les personnes qui fonctionnent ainsi je voudrais juste te mettre un petit peu en contexte parce que peut-être que tu te reconnais justement dans ce comportement actuellement c'est vrai que ce confinement ne nous a pas donné du temps à tous on n'est pas tous lotis à la même enseigne mais nous sommes quand même nombreux à avoir pu bénéficier et bien d'un temps chez nous d'un temps pour nous d'un temps en nous et en cette sortie de confinement qui qui s'annonce alors on sait pas c'est une sortie définitive mais je vois plusieurs types de comportements qui émergent dont un qui m'interpelle et qui est venu me chercher aussi personnellement une espèce de pas de déprime mais quelque chose quand même qui ressemble avec cette non envie peut-être de sortir de ce confinement alors évidemment il y a des contraintes mais il y a peut-être un certain plaisir une certaine douceur je dirais à vivre dans cette slow life dans ce rythme au ralenti il y a peut-être une certaine douceur justement avoir ce temps pour soi mais la réalité elle est peut-être un peu tout autre c'est que les matins passent on est déjà presque au 40e jour de confinement les matins passent et peut-être que ça ressemble plutôt à ça à savoir que tu te lèves et le premier truc que tu fais c'est peut-être d'allumer ton téléphone portable aller sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe quelles sont les nouvelles puis là forcément tu tombes sur un article deux articles une vidéo puis tout ce qui est relayé qui est pas forcément très positif d'ailleurs ça vient de plomber un peu le moral malgré tout tu continues voilà tu zappes puis tout d'un coup tu vois l'heure tu dis mon dieu c'est pas possible il est déjà 10 heures 11 heures qu'est-ce que j'ai fait pour moi qu'est-ce que j'ai fait pour moi rien alors tu te lèves tu vas te faire un thé un café tu vas manger et puis tu traînasses et puis et puis tu dis mais c'est pas possible déjà l'heure de manger et les enfants et ceci bref le temps passe les journées passent et tu ne fais rien de ce temps qui t'est qui t'est alloué pour toi en tout cas rien d'important alors que ça fait tellement longtemps que tu avais peut-être envie de te mettre à la peinture est-ce que tu as pris un pinceau tu avais tellement envie d'écrire un livre est-ce que tu as pris un crayon combien de lignes est-ce que tu as écrit en 39 en 40 jours tu avais certainement envie peut-être aussi de l'avoir ton jardin est-ce que tu as simplement fait des expériences à la maison je te renvoie ma première vidéo hier est-ce que tu as pris des graines avec avec tes enfants même juste pour ton plaisir personnel pour regarder tiens comment ça j'aime t'émerveiller quoi de la vie qui a dans cette toute petite chose cette toute petite graine et toutes les informations qu'elle peut contenir est-ce que je sais pas tu as envie de passer du temps avec tes enfants est-ce que tu l'as véritablement passé ce temps où est-ce que vous êtes là comme des zombies les uns à côté des autres en vous disant quand est-ce qu'on sort quand est-ce qu'on sort en vous disant mais on a perdu ça on a perdu ça mais qu'est-ce qu'on a gagné bon toujours est-il que dans cet état d'esprit là les journées passent et et il se passe parce que je vois là émerger c'est que ouais il y a quelque chose de l'ordre de ouais une espèce de petite déprime quoi ça ressemble un peu à cette déprime post saisonnière savez à l'automne quand quand la rentrée arrive et qu'il faut reprendre qu'on a le sentiment de pas avoir assez profité qu'il va falloir qu'on retourne à un rythme qui ne nous convient pas donc c'est ça quelque part qui qui pend au nez quand on quand on passe ses journées comme ça et je blâme pas parce que parce que j'ai eu une ou deux journées où je suis tombé là dedans j'ai réveille toi là réveille toi c'est arrête de regarder ces informations là c'est pas possible c'est c'est pas ça qui va te permettre finalement de de créer ce demain autrement auquel tu aspires tant parce que c'est vrai que les matinées pourraient avoir une toute autre teneur imagine un instant si au lieu de prendre ton téléphone pour finalement regarder quelle triste nouvelle encore le monde va t'apporter quelle conspiration finalement est en train encore de se passer derrière ton dos et ce n'est pas l'objet de ma vidéo mais quand tu quand tu en es là quand tu te dis voilà quand tu fais abstraction de tout ça tu dis ben non moi ce matin je sais que j'ai prévu de de poser telle action de faire ça pour moi parce que je sais que ça me fait du bien parce que je sais que ça va me nourrir la magie de ça c'est quand tu le fais au quotidien quand tu poses une petite action quotidienne qui te qui te nourrit véritablement c'est qu'un jour tu te tu te réveille un matin tu te réveille alors tu as oublié les réseaux sociaux ou en tout cas pas pour en faire ce que tu en fais aujourd'hui mais un matin tu te réveilles et tu es aux portes à la porte de ton rêve ou peut-être même déjà les deux pieds dans ton rêve dans cet endroit auquel tu aspires depuis si longtemps pourquoi parce que parce que tu regardes le chemin que tu as fait et un jour à la fois un pas à la fois finalement tu as avancé dans la bonne direction alors justement ça m'amène à ce rituel que je voulais partager avec toi ce rituel qui permet de donner du sens à ta vie où que tu en sois aujourd'hui ce rituel il va te demander de prendre un petit carnet un crayon et d'avoir à côté de toi et bien ton top 10 de valeur socle quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi aujourd'hui dans ta vie alors si tu ne si tu n'as pas fait ce travail là si tu si tu n'as pas réfléchi à quelles étaient tes dix valeurs fondamentales si tu as déjà les cinq premières c'est déjà pas mal moi je sais que c'est un travail que je fais régulièrement si tu les as pas dit le moi en commentaire parce que je ça fera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo je t'expliquerai justement comment aller chercher ces valeurs qui sont fondamentales pour toi pas les valeurs je dirais qu'on se qu'on se passe je dirais dans de à travers les lignées familiales pour faire partie du clan je parle vraiment de tes valeurs fondamentales ces valeurs qui qui racontent qui tu es finalement véritablement sans masque donc si jamais tu les as pas dis moi en commentaire et si tu les as justement partager et moi en commentaire ça me fera plaisir de de voir à quel point nous avons des valeurs en commun je suis sûr dans cette dans cette communauté donc ce rituel va s'appuyer donc sur tes dix valeurs socle tes dix valeurs fondamentales et tu vas te poser la question pour chacune des valeurs tu vas noter tiens qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma journée qui a permis de nourrir cette valeur là et tu note tiens quelles actions j'ai posé ok et tu le fais pour toutes tes valeurs alors je peux t'assurer qu'à la fin d'une journée quand tu arrives à remplir quelque chose pour tes dix valeurs fondamentales tu te couches en disant waouh ça a été une super journée là je peux te dire que tu le sens le sens que tu mets dans ta vie et on va revenir sur la notion de sens juste après le la réflexion va pas s'arrêter là mais une fois que tu as rempli alors peut-être tout peut-être pas tout encore justement toutes tes valeurs fondamentales la deuxième question ça va être de te dire tiens ben là où je n'ai rien mis ou peut-être là où j'ai mis des choses mais finalement c'est encore petit je peux je peux faire mieux qu'est ce que je pourrais faire demain qu'est ce que je pourrais poser comme action demain une action qui permettrait et bien de nourrir un peu plus cette valeur ou de nourrir cette valeur je n'ai pas nourri encore aujourd'hui tu la note cette action elle est actée c'est un rendez vous avec toi même incontournable que tu posera alors demain matin peut-être dès que tu commencera ta journée ou à un moment peut-être plus opportun mais en tout cas tu poseras cette action on revient à la notion de sens justement donner du sens à sa vie ça a deux significations il ya le sens justement la signification quelle signification je donne à cette action et la signification répond toujours au pourquoi pourquoi on fait les choses creuse pourquoi 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 tu fais les choses je peux te jurer que plus tu creuses plus tu arrives à quelque chose d'essentiel de fondamental pour toi et ça vient toucher ça vient nourrir justement et bien une ou plusieurs de tes valeurs donc le sens la signification qui répond donc du coup pourquoi et à tes valeurs c'est pour ça que cet exercice est puissant parce qu'il s'appuie là dessus et puis il ya le sens la direction donc du coup que tu veux donner à ta vie alors qui dit direction dit forcément la carte postale devant le paysage la vision que tu vas avoir alors une vision qui peut évoluer qui va porter à laquelle tu vas apporter de nouvelles couleurs parce que tu vas avoir de nouvelles opportunités de nouvelles rencontres en tout cas il va se passer des choses dans ta vie chose espérée qui vont te permettre de d'affiner cette cette vision mais je dirais que globalement l'idée est toujours là il est rare il est rare ouais qu'on qu'on change radicalement je dirais de sens dans sa vie même dans une transition de vie je vais te dire parce que j'accompagne les transitions de vie on dit j'ai fait un virage à 180 degrés dans ma vie non 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 il ya un moment dans ta vie où tu étais dans la bonne direction et puis finalement la vie t'a emmené dans une direction qui n'était pas la tienne et et je dirais que ta vision première t'étais tes envies depuis ta plus tendre enfance elles étaient déjà là et une transition de vie simplement te remet simplement sur le chemin qui est le tien c'est tout donc c'est pas un virage où tout d'un coup tu ou tu ou tu vas reformater complètement tout ton système de valeurs il ya quelque chose de fondamental qui existait déjà en toi donc ce sens à cette direction évidemment il il est défini par rapport à cette vision que tu vas avoir donc du coup de ta vie de ce demain autrement que tu as envie de construire et et qui dit sens dit direction ben forcément encore quand tu la vois la carte postale tu as qu'une envie c'est d'aller faire un premier pas dans cette direction puis de te diriger justement faire vers cette vision idéale et bien ce premier pas cette fameuse cette fameuse petite action que tu as noté sur ton carnet et que tu vas poser justement demain pour donner ce sens à ta vie j'espère que tu comprends pourquoi cet exercice ce rituel il est puissant et pourquoi du coup là maintenant là dans le moment présent il te donne ce sentiment de justesse et ce sentiment d'être à ta place et il te permet justement d'avoir cette satisfaction chaque soir et bien de te dire ce que j'ai fait c'est juste et en effet ma vie à un sens à travers toutes ces petites choses et ce que je vais faire demain va encore améliorer ajuster bien ce sens que je donne à ma vie je t'invite à partager ce que ce rituel aura aura provoqué chez toi moi je l'adore je le je le pratique depuis 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 très 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 longtemps et je vois bien ce que ça génère dans ma vie c'est que ce sont des micro ajustements tous les jours mais qui font que de plus en plus je suis sur cet axe qui est véritablement le mien cet axe que j'ai retrouvé c'est tout ce que je te souhaite alors pour t'aider justement à retrouver cette axe qui est le tien tu regarderas dans dans la description de cette vidéo il ya tout un tas d'autres liens de petits cadeaux de petits de gros cadeaux même que tu vas pouvoir télécharger et bien pour t'accompagner sur ce chemin de vie sur ce chemin qui est le tien c'est ce qui c'est ce qui me rend heureuse tous les jours de pouvoir aider tout un chacun et bien à trouver à retrouver cette cette direction joyeuse et bien que l'on peut donner à notre vie simplement parce que cette vie sera en accord avec qui nous sommes vraiment je te dis à demain on se retrouve pour la troisième vidéo en tout cas bon rituel à toi et raconte-moi raconte-moi sous la vidéo bye